Musique Au début de la colonie, les premiers colons établis dans le Bas-Canada ainsi que les Autochtones chassent pour assurer leur subsistance. Par la suite apparaissent le commerce des fourrures et finalement la pêche et la chasse sportive. Déjà à cette époque, certaines espèces animales sont menacées. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a moins de gibier près des grandes villes. Il y a des problèmes majeurs dus à la récolte commerciale de peau sur l'orignal, le caribou, le chevreuil. Alors il y avait une pression de plus en plus forte sur la faune et une inquiétude. Il y a des problèmes, pas seulement sur la faune, mais sur l'ensemble des ressources qui s'étaient démontrées dans cette période-là. La protection de la faune est perçue comme une dépense pour le gouvernement de l'époque. Pour contrer cette situation, la législature adopte la pratique de céder par bail à des personnes ou à des entreprises le droit exclusif de chasser et de pêcher sur certaines parties du territoire public. En contrepartie, l'embauche d'un gardien est obligatoire. Aux yeux de la classe politique et de la bourgeoisie de l'époque, c'est le meilleur moyen pour protéger les ressources phoniques. La province avait besoin de revenus. Et de pouvoir louer ses territoires à ces fins-là, ça devenait une source de revenus importante de la province. Et je pense à ce moment-là qu'on combinait deux avantages. Un, une partie du territoire québécois serait protégée indirectement par la présence de ces clubs. Et la deuxième, c'est une source de revenus pour le gouvernement qui lui permettait, lui aussi, de faire sa part dans les autres parties non concédées. Le Québec est la première province à se doter de ressources et de moyens pour protéger la faune. En 1867, elle embauche les deux premiers gardes-chasse, Alfred Blais et William Carpenter Willis. Leur salaire se situe entre 50 $ et 100 $ par année. C'est en 1917 que le Québec signe son premier traité sur la protection de la faune. Pendant ce temps, le gouvernement du Canada sanctionne la Loi de la conservation concernant les oiseaux migrateurs et prévoit la nomination de gardes-chasse à cette fin. Au début de leur emploi, le garde-chasse et le garde-pêche reçoivent leur insigne, un code de loi, quelques documents administratifs et un carnet d'activités hebdomadaires. Ils doivent se procurer eux-mêmes une arme, une petite matraque et même une automobile, s'ils en ont les moyens. Il faut vous dire aussi qu'on travaille avec nos autos personnels. On était payés au millage. Ça incitait un peu à travailler parce que je pense qu'on avait dans le temps 18 cents du mille. Les communications, on n'avait aucune communication. Aucune communication. Avant 1962, c'est le député qui embauche et qui congédie le personnel de l'État, y compris les gardes-chasse et les gardes-pêche. Inspiré sur le modèle des Rangers américains, l'uniforme des gardes-chasse et des gardes-pêche n'est apparu qu'en 1937, soit 70 ans après leur première nomination. Et malgré le fait qu'ils doivent être disponibles 24 heures sur 24 et ce, 7 jours sur 7, plusieurs d'entre eux doivent occuper un second emploi pour subvenir à leurs besoins. L'horaire, on n'avait pas. On nous demandait de faire 8 heures par jour. Mais comme on était à nos maisons personnelles, avec nos véhicules, on n'avait pas de véhicules de ministère non plus. On travaillait lorsqu'on voulait, tant de jours par semaine. 5 jours, une heure recommandée. Ils disaient de travailler 5 jours par semaine. Mais si on voulait faire 8, on faisait 8. On ne prenait pas de congé. Puis on partait à l'heure qu'on voulait et on revenait à l'heure qu'on voulait. On pouvait travailler 2 heures une journée, 10 heures une autre journée. Puis on envoyait nos feuilles qu'on avait travaillées tel jour. Le garde-chasse et le garde-pêche débutant n'ont aucune formation, sauf celle acquise personnellement en pratiquant la chasse et la pêche. Moi, en étant d'un magasin de sport, j'avais appris les lois et les règlements parce que Lucien Belleloux, c'est mon chum. C'est que quand les gens me posaient des questions, j'allais voir Lucien, puis je gardais ça en note. J'avais toute l'information sur les lois de la chasse et de la pêche. Je les savais par cas. Ils disposent de peu d'équipements et doivent bien souvent travailler en solitaire. Tant les gardes-chasse que les gardes-pêche doivent s'absenter souvent de la maison familiale pendant de longues semaines afin de parcourir forêts et rivières à la recherche de braconniers ou pour simplement procéder aux vérifications d'usage. Ils ne disposent pas de bureaux. Moi, je vendais pour plusieurs dizaines de mille piastres, pour ne pas dire cent mille piastres, de permis. Ça fait qu'on était achalé 24 heures par jour. Le canot, la tente, les raquettes en hiver et une bonne paire de bottes sont les meilleurs amis de ses gardiens. Ils ajustent leur temps de travail en fonction des moments forts de l'année. Puisqu'ils ne peuvent être partout à la fois, le réseau des formateurs devient un outil essentiel dans leur lutte contre le braconnage. Les trappeurs, c'est des personnes qui ont des yeux, les meilleurs yeux sur le terrain. Puis ça, je disais aux agents, faites-vous un mieux avec les trappeurs. Ça va être vos meilleurs informateurs que vous ne pourrez jamais avoir. La population est très peu sensibilisée aux différents règlements régissant les activités de chasse, de pêche et de piégeage. L'ignorance des lois, conjuguée à la pauvreté des gens, engendre un pillage systématique des ressources phoniques. Il y avait beaucoup de braconnage parce qu'on était peu nombreux nous aussi. Puis le braconnage était sur l'orignal, mais surtout la pêche. La pêche, ça n'avait aucun sens. On en prenait tant qu'on voulait. La limite était à 25 de position par jour. Ça fait que le monde avait tendance à dépasser un peu. Vers la fin des années 50, outre les gardiens embauchés dans les clubs privés, le Québec compte près de 200 gardes de chasse et gardes de pêche. De plus, des associations de chasse et de pêche se forment et se donnent pour mission de protéger les ressources phoniques et d'épauler la province. Pendant près de 70 ans, soit de 1895 à 1963, les gardes de chasse et les gardes de pêche devenus employés de l'État voient le nom de leur ministère changer à pas moins de 10 reprises. Les années 1960 sont marquées par l'arrivée d'une certaine stabilité d'emploi pour les gardes de chasse et les gardes de pêche et par une amélioration des conditions de travail. On troque les raquettes et le canot pour des moyens de transport plus efficaces. Les lois sont aussi renforcées et de la formation est maintenant offerte. En 1962, on assiste à la création de la fonction publique qui se fait plus efficace et plus démocratique. La disparition du patronage et des montants perçus sur les amendes imposées, ainsi que l'obtention des premières permanences, confère aux gardes de chasse et aux gardes de pêche l'indépendance et l'impercialité nécessaires à l'application des lois en matière de faune. C'est aussi au début des années 1960 que le ministre de la chasse et des pêcheries, M. Gérard D. Lévesque, procède à l'inauguration d'une véritable école de formation dans l'ancien hôpital Geoffrey Hill à Québec. Tous les nouveaux gardes de chasse et gardes de pêche reçoivent maintenant une formation de quatre semaines. Ceux qui sont déjà en poste y obtiennent aussi des cours d'appoint et de perfectionnement. Notions de biologie, cours sur les subtilités de la réglementation, méthodes de travail. Si je me souviens bien, c'est surtout de reconnaître les poissons, puis les oiseaux migratables. C'était l'application des lois. Entre 1975 et 1977, tous les agents fréquentent l'Institut de police de Nicolet pour recevoir la formation visant à harmoniser les techniques de travail et à étoffer les connaissances juridiques. Depuis 1978, c'est à la station forestière de Duchesny que loge le centre de formation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le centre sert de lieu de formation pour les nouvelles recrues, de perfectionnement et de formation continue pour l'ensemble des agents de protection de la faune du Québec. Durant les années 60, les gardes-chasse et les gardes-pêche disposent progressivement de véhicules ministériels, de motoneiges, de bateaux et du premier système de télécommunication sans fil. On amorce également à cette époque l'implantation de bureaux pour le service de la protection de la faune. Malgré ces avancées et l'implantation de bureaux, les gardes-chasse et les gardes-pêche travaillent encore bien souvent de leur résidence. En 1968, on lance une campagne d'éducation au maniement des armes à feu et une deuxième relative au patrimoine périssable auprès du grand public. Tout passe par l'éducation et l'information. Parce que quand tu arrives pour t'informer quelqu'un, puis tu arrives pour lui donner un amende, c'est pas gênant. Il est au courant. L'important, c'est d'informer au départ, puis ton travail est facile du départ d'après. Jusqu'à la fin des années 1970, les territoires de chasse et de pêche sont attribués à l'usage exclusif des clubs privés. Vers 1960, on dénombre 2200 clubs sur un territoire de plus de 78 000 km2, ce qui représente 87 % des zones accessibles à la chasse et à la pêche. Pourtant, moins d'un pour cent de la population québécoise a accès à ce territoire en raison de la mémise des clubs privés. À la demande d'un grand nombre de pêcheurs et de chasseurs, le ministre du Tourisme, de la chasse et de la pêche de l'époque, M. Yves Duhem, abolit tous les clubs privés en 1977 afin de les remplacer par des zones d'exploitation contrôlées, les ZEC, dont la gestion est assurée par des organisations locales de chasse et de pêche. 55 ZEC sont alors créés. Des réserves fauniques font également leur apparition à la suite de l'abolition des clubs privés. On était passé de presque 2000 privilégiés qui avaient le temps de pratiquer ça, à part ceux qui le pratiquaient pour subsistance, à quelque chose comme 60, 70, 75 000 Québécois maintenant qui pratiquaient ce genre d'activité-là. Le 12 décembre 1969, la Loi de la conservation de la faune est adoptée par le gouvernement du Québec et remplace dès lors la Loi de la chasse et la Loi de la pêche. Et les responsables de l'application des règlements en matière faunique ne sont plus appelés garde-chasse et garde-pêche, mais plutôt agents de conservation de la faune. Les mandats de la jeune ne sont plus seulement axés sur la répression des activités illégales de chasse et de pêche, mais aussi sur la prévention et la sensibilisation du public. Il ne faut pas oublier qu'une mentalité, ça se change par les jeunes. Il faut que tu changes une mentalité par la base. La répression, ça n'en prend et il y en a qui sont récalistrants. Mais si tu en convainc quelques-uns de protéger la faune, ça va être plus efficace que pogner un gars aux cinq ans. Le travail d'agent de conservation de la faune est un métier à risque. Des agents ont perdu la vie lors d'opérations anti-braconnage qui ont mal tourné ou lors de divers accidents dans l'exercice de leur fonction. Un coup, moi, on faisait une chasse de nuit, puis je me suis fait mettre une carabine dans l'estomac, puis ça shakait. Le gars, il shakait, puis je chantais son shak. Puis là, il faut qu'il parle doucement, puis te faire comprendre que, pour que tu es quelqu'un, c'est une infraction. Puis réussir à le contrôler, c'est... C'est quelque chose. À compter de 1979, les agents de conservation de la faune passent au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. En 1985, on compte tout près de 525 agents de conservation de la faune. Et les années qui suivent marqueront un tournant historique pour eux, car ils verront les outils technologiques et les avancées scientifiques transformer profondément leur travail. De 1985 à aujourd'hui, la protection de la faune mise sur la sensibilisation du public aux actes de braconnage. Plusieurs activités éducatives ont lieu un peu partout au Québec. À cela s'ajoutent des moyens techniques et technologiques qui viennent aider les agents de protection de la faune dans leur travail quotidien. Deux campagnes publicitaires sont lancées dans les années 1980. SOS Braconnage et Braconner, c'est voler. Ces campagnes incitent les citoyens à dénoncer les actes de braconnage dont ils sont témoins. Le slogan était bon, parce que tout le monde, même, on attendait les conversations, Braconner, c'est voler. Puis le monde s'en servait pour sensibiliser les autres. Puis tout ce qu'il y avait de documentation, puis les collants sur les autos, tout ça, ça, ça a eu un impact. C'est certain. En plus de maintenir le travail de répression, l'accent est mis sur la prévention et l'éducation. Les agents travaillent selon une approche de proximité et développent des stratégies de visibilité pour éduquer et sensibiliser les citoyens. Ils visent à mieux faire connaître leur rôle dans la lutte contre le braconnage et les autres activités dommageables pour la faune et ses habitats. C'est ma fille qui m'a invité à parler de mon métier d'une école. Je suis allé, puis moi, comme un bé, je suis un trappeur. Puis j'avais des animaux à fourrure. Puis ça a fait une boule de neige partout. Toutes les écoles voulaient nous avoir pour... Puis à ce moment-là, on a établi un programme que d'autres agents aussi allaient dans les écoles. On l'a fait partout en Estrie, puis il y a d'autres régions qui ont copié là-dessus. Puis les animaux à fourrure étaient... Les jeunes pouvaient toucher à quelque chose. Puis on pouvait capter leur attention avec ça. Ça a été un plus. De nouveaux règlements viennent maintenant encadrer les activités phoniques telles que la garde en captivité, l'importation et la possession d'espèces menacées et vulnérables. Le travail de l'agent évolue constamment et celui-ci doit maintenir ses connaissances à jour pour bien expliquer à la population la raison d'être de tous ces règlements. Dans les années 80, on engage les deux premières femmes. Caroline Mercier et Julie Lemay deviennent des agentes de conservation de la faune. Aujourd'hui, le Québec compte environ 400 agents de protection de la faune, dont 41 sont des femmes. Le travail des agents auprès du public est colossal. Au Québec, 3,4 millions de citoyens pratiquent une activité dans la nature, soit près de 410 000 chasseurs, 815 000 pêcheurs ainsi que plus de 2 millions d'adeptes d'activités phoniques comme l'observation, le camping et la villégiature. Ces adeptes de la faune dépensent en moyenne 3 milliards de dollars pour la pratique de leurs activités, permettant ainsi la création et le maintien de plus de 32 000 emplois. Les agents mènent chaque année plusieurs opérations anti-braconnage, ce qui représente 500 000 heures de surveillance, font des constatations de plus de 9 000 actes de braconnage qui entraînent quant à eux 7 500 constats d'infraction, générant à eux seuls plus de 2 millions de dollars d'amende. Les agents recueillent et analysent aussi annuellement près de 14 000 signalements du public. Depuis 1995, une escouade canine participe à des démantèlements de réseaux de braconnage, à des recherches en forêt ou sur des lieux suspects, à des perquisitions, aussi bien dans la nature que dans des bâtiments, des véhicules ou des embarcations. L'escouade canine est mise à contribution une quarantaine de fois par année. Les agents profitent aussi d'un laboratoire d'expertise biolégale qui offre un soutien scientifique aux opérations touchant le respect des lois et règlements sur la conservation de la faune. Ce laboratoire joue un rôle important et complémentaire dans le travail de l'agent de protection de la faune puisqu'il vise à éclaircir les circonstances d'un acte illégal et à en trouver l'auteur. Il permet aussi d'établir une preuve scientifique qui pourra faire avancer une enquête et souvent faire condamner un suspect. Donc, on a trois champs de spécialité, les sciences vétérinaires, la morphologie et la génétique. Et à travers ces trois champs de spécialité-là, on va réaliser des analyses en laboratoire. On a vraiment plusieurs types de services qu'on peut offrir. C'est de l'identification de l'espèce, de la détermination du sexe, l'évaluation de liens entre des pièces, le mode de capture, la présence d'un projectile. Pour joindre le public plus rapidement et plus directement, la protection de la faune se tourne en 2015 vers les médias sociaux. Le travail des agents devient rapidement l'un des sujets prisés des internautes qui permettent aux agents de résoudre des enquêtes grâce aux informations transmises à SOS Braconnage. Au cours des 30 dernières années, malgré toutes les améliorations à l'équipement et à la formation, le travail demeure risqué et cinq autres agents de la protection de la faune ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Le travail des agents de protection de la faune évolue sans cesse. Ceux-ci doivent être formés selon les meilleures techniques et aussi recevoir de la formation continue tout au long de leur carrière. À l'automne 2017, les anciens comme les nouveaux agents de protection de la faune pourront compter sur une toute nouvelle école de formation érigée à Duchesne. Les agents sont voués dans l'avenir à jouer auprès du public un rôle de sensibilisation et d'éducation grandissant. Dans un contexte où les valeurs de protection de notre patrimoine faunique et de ses habitats tiennent de plus en plus à cœur aux Québécoises et aux Québécois, leur devise de protéger, éduquer et prévenir sera toujours une puissante source de motivation à préserver ce qui constitue sans l'ombre d'un doute l'une des plus grandes richesses du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?